Générique ... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus poursuivre avec nous cette nouvelle édition de 22h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Célébration de la journée africaine de la statistique qui s'est tenue ce matin au Sheraton Hotel. Dans l'actualité internationale concernant la Covid-19, le coronavirus est sous contrôle en Mozambique. C'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons cette édition par ce communiqué émanant de la présidence dans lequel le chef de l'État, Smaïl Omar Ghelli, a rendu un vivant hommage à la mémoire de feu Omar Arte Galib, ancien Premier ministre somalien, décédé aujourd'hui, mercredi. Dans son hommage posthule, le président Ghelli a qualifié le défunt d'un des derniers monuments de l'histoire politique contemporaine de notre région. Le peuple de cette partie du monde n'auront toujours de cesse de le porter dans leur cœur pour son attachement profond à la paix, à la stabilité et à la fraternité, a indiqué le président Smaïl Omar Ghelli. « Homme de cœur et de foi, il demeura à jamais une source précieuse d'inspiration pour les générations futures, notamment pour sa proportion, a toujours privilégié l'entente générale au détriment de sa carrière. » A par ailleurs souligner le président Ismail Omar Ghelli, qui a imploré Dieu, le Tout-Puissant, d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Décédé aujourd'hui à Hargessa, en Somaliland, fait Omar Arte Ghalib, a longtemps exercé la fonction de ministre des Affaires étrangères de la Somalie avant d'en devenir le premier ministre de ce pays. Il laisse derrière lui une importante famille. « Inna lillah wa inna ili raj'un ». Je vous l'annoncer en début de journal, célébration aujourd'hui de la journée africaine des statistiques qui s'est tenue au Sheraton Hotel. Placé sous l'égide du premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, l'événement a été organisé par le ministère de l'Économie et des Finances et a rassemblé, outre les partenaires de la Banque mondiale, des hautes personnalités des cadres de différents ministères, de représentants onuisiens et enfin un panel d'experts d'universitaires. Événement annuel célébré le 18 novembre de chaque année, cette journée des statistiques a pour objectif de sensibiliser le grand public sur l'importance des statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Thématique retenue pour cette année, moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique. Qui ont affecté l'économie d'Irussienne en 2020, les perspectives économiques et sociales à moyen terme restent encourageantes. Durant ces années de croissance, Djibouti a commencé à bâtir son système statistique. Et même si les efforts à mener restent énormes, le choix politique de baser les décisions sur les chiffres commence à donner des fruits avec la réalisation des enquêtes de pauvreté, les comptes nationaux, les enquêtes de santé comme celui sur la nutrition. Aujourd'hui, le gouvernement poursuit son programme de développement quinquennal avec le deuxième plan opérationnel de Djibouti 2035, avec la mise en œuvre des réformes visant à favoriser l'inclusion, la connectivité, l'amélioration du cadre institutionnel, etc. Et le directeur de l'Institut national des statistiques, Idrissa Ali-Sultan, a quant à lui procédé à une présentation qui a porté sur la coordination et l'harmonisation des statistiques au niveau national et régional. La Journée africaine de la statistique fêtait traditionnellement chaque année sur le continent africain depuis 1990, rêvait un caractère très particulier cette année pour notre pays à plus d'un titre. D'abord, à cause du thème retenu qui nous interpelle, moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique. Et aussi à cause de l'événement majeur de cette Journée de la statistique, à savoir le lancement officiel du projet de gestion économique et de développement statistique pour l'aide à la prise de décision. En effet, depuis juin 2019, son Excellence, c'est le ministre de l'Économie et des Finances, a mis en place un ambitieux programme de réforme de la statistique en adéquation à la stratégie nationale de développement de la statistique. Cette réforme met particulièrement le focus sur la modernisation de l'appareil statistique de Djibouti au centre du système statistique djiboutien, à savoir l'Institut des statistiques de Djibouti. Pour mêler à bien cette réforme, le méfi, le ministère de l'Économie et des Finances, s'appuie sur le projet de gestion économique et de développement statistique pour la prise de décision qui est financée par la Banque mondiale, que nous remercions ici. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'autant de moyens est mobilisé pour la production statistique. Et je peux affirmer aujourd'hui, madame et monsieur, sans me tromper, que Djibouti sera une référence régionale en termes de production statistique dans les prochaines années. Et autre intervention que je vous propose de suivre, celle du ministre de l'Économie et des Finances, monsieur Elias Moussad Dawali. Le objectif de cette journée est de sensibiliser davantage le public au rôle important qu'ils jouent, les statistiques, dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Car il n'est un secret pour personne que pour mener des politiques sociales et économiques efficaces et justes, nous avons besoin de disposer des statistiques fiables, précises, régulières et accessibles à tous et à tout moment. C'est parce que les statistiques sont essentielles à la mesure objective du niveau de développement socio-économique d'un pays et d'un groupe de pays que leurs productions, traitements ou interprétations et diffusions doivent répondre à des normes techniques bien définies et de préférence communément acceptées. Pour ce faire, Djibouti a adhéré à l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne, appelée Afrique Stat, dont son directeur général ce matin est parmi nous. Organisation intergouvernementale africaine qui organise tous les ans cette journée et ayant comme seul objectif de travail le développement de la statistique sociale et économique. Mesdames et Messieurs, si la publication et la certification de la véracité des statistiques d'un pays doivent provenir d'une entité spécialisée ou dédiée, leur production et leur disponibilité sont l'affaire de tous les acteurs socio-économiques, qu'ils soient du public, du privé, mais également de la société civile. Chaque acteur censé produire un rapport d'activité ou d'évaluation ou encore d'un autre document destiné à informer un public ou une institution, une institution donnée, se doit de produire un document chiffré et fiable permettant la comparaison entre deux périodes afin de mesurer le progrès et le recul susceptible d'être constaté. Le premier ministre Abdelkader, Kamil Mohamed, s'est également exprimé à l'occasion de la journée africaine de la statistique. Écoutons ensemble un extrait de son intervention. Aujourd'hui, à cet important événement que la célébration de cette journée africaine de la statistique célébrée chaque année dans notre continent le 18 novembre de chaque année afin de sensibiliser davantage le public au rôle important que jouent les statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique en Afrique. Le thème de cette année, moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique, est en parfaite symbiose avec le thème de l'Union africaine pour l'année 2020. Faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique nous interpelle sincèrement, eu égard aux situations conflictuelles qui prévalent dans plusieurs contrées africaines et hélas et malheureusement aussi dans notre sous-région. Les conflits et les guerres intestines sont réputés être les principaux freins au développement harmonieux de nos pays. Le thème mis en avant cette année est fort révélateur. Il a été certainement choisi pour sensibiliser les décideurs politiques, les producteurs de données et le grand public à l'importance cruciale des statistiques sur la gouvernance et pour atteindre l'objectif d'une Afrique sans conflit. À juste titre, comme cité, la paix et la sécurité, le développement social et économique doivent faire l'objet d'une quête simultanée pour que faire taire les armes devienne une réalité sur tout le continent. Pour la République de Djibouti, cette édition coïncide avec la réforme et la réorganisation structurelle et fonctionnelle de notre système de production statistique par la création de l'Institut national de statistique de Djibouti. Elle témoigne de notre attachement à attribuer à la statistique et aux produits statistiques un rôle de gouvernail dans toutes les actions publiques. Une avancée majeure dans la voie vers le développement de la statistique et son exploitation judicieuse pour mener à bien l'évaluation des politiques publiques, des programmes et projets de développement, des luttes contre la pauvreté. Et d'ailleurs aussi, un moyen de mieux répondre aux exigences fondamentales des suivis de la mise en œuvre de la vision 2035 et des objectifs de développement durable. Et ensuite, une présentation sur les statistiques s'est ouverte et une présentation par vidéoconférence a été faite par l'expert de la Banque mondiale sur l'importance des statistiques pour la politique économique. L'amélioration de la capacité à gérer, échanger, combiner, analyser les données de toutes sortes, eh bien, le directeur de l'Institut national des statistiques, Idrissa Ali Sultan, a quant à lui procédé à une présentation qui a porté cette fois-ci sur la coordination et l'harmonisation des statistiques au niveau national et régional. Cette thématique constitue un effort qui vise à répondre à tous les défis et appuie le programme d'intégration nationale mais aussi au niveau régional. Eh bien, cette journée des statistiques a aussi été l'occasion du lancement du projet de modernisation de la statistique à Djibouti, la gestion économique et développement des statistiques. Le ministre de l'économie et de finances, Elias Moussa Dawale, par une projection a montré l'importance des statistiques dans le cadre macroéconomique pour une meilleure prise décisionnelle, tout en démontrant tout au long le rôle que jouent les chiffres. En d'autres termes, sans statistiques, il n'y a pas de manière efficace de faire des politiques de développement. Un nouvel édifice architectural qui exprime la force de la présence des finances dans le paysage politico-économique national, traduisant ainsi la monumentalité et l'importance du lieu et son aptitude à appuyer les prises de décisions pour notre pays. Ce monument sera un point fort intemporel, ancré dans notre paysage urbain. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de la Prémature, Naguib Abdallah Kamil, a présidé ce matin au Palais du Peuple une importante réunion sur la plateforme des secrétaires généraux, rencontre sollicitée par le ministre du Travail de la réforme chargée de la réforme de l'administration, Ismail Ibrahim Roblé, et portant sur le projet initiative pour l'emploi. Parmi les parties prénantes du projet initiative pour l'emploi, le rôle du secrétaire généraux est crucial à souligner le secrétaire général de la Prémature car cette initiative revêt une importance capitale pour le président de la République, Ismail Marghele, qui en a fixé les orientations politiques et décliné la méthodologie de travail. Pour le ministre du Travail, la plateforme des secrétaires généraux est une structure qui doit être au cœur de cette dynamique pour élever les défis de développement dont fait partie le chômage des jeunes. Et dans son intervention, le secrétaire général de la Prémature, Naguib Abdullah, a rappelé que malgré le contexte particulier de la crise du Covid-19, la relance de l'économie de l'emploi est fondamentale. La République de Djibouti s'est dotée d'un cadre de programmation des politiques publiques intitulée Vision 2035. Cela pour mieux répondre aux aspirations des Djiboutiens et faire de Djibouti un pays émergent à l'horizon 2035. Parmi les défis identifiés par cette vision, il y a la résolution du problème crucial du chômage et de la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement a élaboré une stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP pour matérialiser la dite vision. Le pays s'est aussi doté en 2014 d'une politique nationale de l'emploi et d'un plan d'action opérationnel couvrant la période 2014-2019. En effet, le chômage des jeunes constitue un défi majeur pour le gouvernement. Parallèlement à ces mécanismes, il y a eu des stratégies sectorielles comme celui du contrat aidé, contrat d'insertion professionnelle, contrat de stage professionnel et encore la stratégie adéquation formation et emploi. Et j'en passe des meilleures. Les mécanismes et les programmes n'ont pas manqué. Mais est-ce que nous avons suffisamment réfléchi ensemble pour répondre aux besoins réels du marché ? Est-ce que les vraies questions se sont posées communément ? Ce constat a conduit au lancement de l'initiative emploi qui nous réunit aujourd'hui, d'autant plus que la crise du Covid-19 a rendu nécessaire de renforcer notre engagement politique en faveur de l'emploi. Mesdames et messieurs, lors du lancement de cette initiative, le président de la République, M. Ismail Oumar Ghelle, a fixé les orientations politiques et décliné la méthodologie de travail pour atteindre les résultats escomptés. Il a rappelé que cette initiative ne peut faire l'économie d'une évaluation préalable du marché du travail, des profils des demandeurs d'emploi et du cadre juridique régissant les relations de travail. L'objectif est de mieux orienter l'action publique en matière d'insertion professionnelle. La méthode de travail ne peut souffrir également de l'absence d'un cadre de concertation interministérielle pour renforcer la coordination des actions et des initiatives. En effet, le rôle que doivent jouer les secrétaires généraux dans la mise en œuvre de cette initiative s'avère cruciale. Elle doit atteindre l'objectif de recrutement des 5 000 emplois dans le délai de 6 mois. Par ailleurs, il ne faudrait pas perdre de vue l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de l'emploi ainsi qu'un plan d'action opérationnel. Quant au ministre du Travail, il a insisté sur la nécessité de soutenir les jeunes pour une insertion professionnelle dite accompagnée. Cette réunion pour nous, c'est un grand moment. C'est un grand moment dans le projet initiative pour l'emploi conduit par le gouvernement qui consiste en une dynamique nationale. Une dynamique nationale sur la problématique de l'emploi basée sur une approche participative et inclusive. Nous permettons de conjuguer nos efforts, de créer la synergie indispensable pour que nous puissions trouver les solutions, nos solutions à la problématique de l'emploi à Djibouti. Tout un chacun le sait, la problématique du chômage est une question prégnante à Djibouti. Elle est d'actualité dans tous les foyers à Djibouti. Dans tous les lieux communs, on n'en parle que de ça. Comment insérer, comment placer, comment aider un jeune à s'insérer dans le marché du travail ? Et c'est là nous interpelle. Nous interpelle parce que membres de la plateforme des secrétaires généraux, aussi bien que le ministère du travail, nous sommes tous concernés par la question. Et en ce sens, je crois qu'il faudrait saluer cette initiative du gouvernement initiée par le président de la République, M. Ismaël Marguéle, qui tend à, un temps soit peu, à juguler le chômage à Djibouti. Et c'est en ce sens que nous avons, au niveau du ministère du travail, réuni le mieux à même de nous aider dans ces tâches. Et ensuite, avec la collaboration du secteur privé, avec les partenaires, nous avons proposé une initiative qui consiste, à travers quatre étapes importantes, à organiser un événement majeur à Djibouti sur la question de l'emploi, à essayer de réunir dans un même lieu tous les acteurs concernés par la question de l'emploi. Dans l'actualité, également, une importante cérémonie de signature s'est déroulée aujourd'hui au Djibouti international Free Trade Zone en présence du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Amar Hadi, portant sur l'accord d'investissement de deux groupes internationaux. Ces deux sociétés sont les 103e et la 104e société à s'installer et à opérer à partir de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Le groupe Dockon Hill est spécialisé dans la production et distribution des équipements de protection personnelle dans des masques et des équipements médicaux qui produira jusqu'à 300 000 pièces par jour dans une première phase et créera jusqu'à 40 à 60 emplois directement et plus de 200 emplois indirectement. Une fois, la seconde phase opérationnelle, cette société créera jusqu'à 200 à 300 emplois directement et plus de 1 000 emplois indirectement à noter que la production sera exportée dans la région. La société Transafrica, un distributeur majeur des produits du tabac, créera son oeuvre de distribution à Djibouti pour le continent. Dans une brève allocution faite en Somalie, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a mis l'accent sur l'importance de ses investissements en matière de création d'emplois qui s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du président Smélo Marghele de faire de Djibouti un hub de commerce et logistique pour la région et le monde. A rappeler que le Djibouti International Trade Free Zone depuis sa création a généré plus de 2 000 emplois directement et 6 000 emplois indirectement. Le général de corps d'armée Zakaria Cheribraïm a reçu aujourd'hui dans son bureau à l'état-major des armées le nouvel attaché de défense de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, le général de brigade Abay Bayen. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités militaires du pays. Le général Zakaria Cheribraïm a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires, les échanges d'informations et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ses liens fraternels. De son côté, le général Abay Bayen s'est dit honoré de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Le général de brigade Abay Bayen a souligné que la République de Djibouti et l'Ethiopie entretiennent des relations fraternelles et historiques axées sur le développement de la paix dans la région. A force de souligner que Djibouti et l'Ethiopie ont signé en 2019 un accord pour renforcer leur coopération militaire. En guise de bienvenue, le général Zakaria Cheribraïm a même offert un présent à l'attaché de défense éthiopien. Cette visite de courtoisie s'est terminée par la traditionnelle photo de famille. Et dans notre point de presse de ce micro du 28 novembre 2020, un patient a été dit guéri sur 297 tests réalisés. Deux patients se sont avérés positifs. Restez vigilants. Protégez-vous, protégez les autres. Dans le reste de l'actualité, le ministère du Commerce a organisé conjointement avec le ministère de la Femme et de la Famille une tournée de sensibilisation sur l'importance des opportunités de création d'emplois, de l'artisanat, de l'entrepreneuriat ainsi que l'importance de la mise en place de coopératives nationales et opérationnelles dans les régions de l'intérieur. La délégation officielle conduite par le directeur de l'artisanat Abdel Dahrir effectue cette tournée à l'issabillée depuis le 16. Il a rappelé les opportunités de création de richesses du secteur de l'artisanat et sa place substantielle dans le développement économique du pays. Le développement des atouts de nos secteurs artisanaux qui regorgent d'opportunités de création d'emplois et à la mise en valeur du savoir-faire de l'entrepreneuriat des femmes et jeunes giboussiens talentueux. Pour promouvoir l'entrepreneuriat giboussiens l'artisanat est destiné à jouer un rôle de pivot et pour les accompagner le gouvernement prend plusieurs mesures notamment la création d'une plateforme virtuelle opérationnelle et destinée à la promotion des produits artisanaux made in gibouti à travers le monde. Le projet de digitalisation de la carte professionnelle de l'artisan et la création d'un village artisanal dans le cadre de la stratégie nationale de développement de l'artisanat. Pour ce faire, le gouvernement giboussiens a alloué un terrain d'une superficie de 20 hectares pour la construction d'une structure destinée spécialement à l'épanouissement des atouts du secteur artisanal initié village artisanal. Cette structure permettra entre autres à la promotion de la formation des artisans, la production et la commercialisation et exposition des produits artisanaux. Une opération judiciaire a eu lieu hier 17 novembre ayant abouti à plusieurs semaines d'investigation et a abouti par l'interpellation d'une nourrice présumée de cigarette de contrebande. En effet, suite à des renseignements regroupés par les gendarmes des quartiers 3, 4, 5 ont mis un dispositif de surveillance auprès de l'habitation d'une femme suspectée d'être le point focal d'un réseau de trafic de contrebande de cigarettes. Au cours de la perquisition effectuée, les gendarmes ont retrouvé à son domicile 5 cartons de cigarettes de marque Benson de 50 cartouches. Dans la même perquisition, les gendarmes ont découvert une valise métallique de couleur rouge contenant une somme de 2,302,900 francs et 300 dollars américains. Profitant de cette affaire, la gendarmerie lance un appel éminent appelant l'engagement des unités judiciaires sur le quotidien sera d'autant plus efficace si celle-ci avait le soutien de la population. Et les services des sports de la culture du ministère de l'éducation nationale de la formation professionnelle a organisé ce vendredi 14 novembre le lancement officiel du championnat scolaire de l'enseignement secondaire et technique de la saison 2020-2021. Le directeur de l'enseignement Abdi Dirir, la directrice de l'enseignement public, Lula Ali, le chef de service sport de la culture, donc M. Moussafa Hassan, ont lancé les différentes activités sur les trois sites, le lycée d'état de Djibouti, Fukuzawa et le lyc. Les matchs se sont imposés respectivement entre les équipes des filles et garçons à l'issue de six établissements scolaires de l'enseignement secondaire et technique de la ville de Djibouti tel que le lycée d'état, le lycée de Belbala, le lycée de Pekadus, le lycée de Gabote et de Belbala. du championnat scolaire pour le secondaire de l'année scolaire 2020-2021. En tant que proviseur du lycée de Djibouti, je tiens d'abord à encourager les enseignants et les élèves qui se sont préparés durant ces deux dernières semaines au vu de bien démarrer les championnats. Ils ont fait un très bon travail les championnats qui viennent de se clôturer, celui de 2019-2020 et j'espère que cette année ils vont réaliser une bonne aussi prestation et nous attendons un bon résultat Inch'Allah pour ces championnats. On dira comme on dit au sport que les meilleurs gagnent. Une chronologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret le décès d'Abdillahi ou Abari Ahmed décédé hier soir à Djibouti. Le défunt est né en 1928, retraité de la police nationale depuis 1975 puis a travaillé à l'aéroport international de Djibouti de 1975 à 1989. Il laisse derrière lui une veuve, sept enfants, 16 petits-enfants. Nous prions le tout misericordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inalillah wa inna ilihira ja'un. Et de l'un passant ce qui fait la une de l'actualité internationale, notamment le Covid-19 sous contrôle au Mozambique, la propagation du coronavirus est maîtrisée dans ce pays selon l'OMS. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le faible taux de mortalité laisse penser que la situation est sous contrôle et qu'il a été possible d'atteigner la courbe épidémique. Les différentes mesures mises en place dès le début de la pandémie et le soutien de l'agence de l'ONU y seraient pour beaucoup. Le port de masques, la dissociation sociale sont respectées dans les transports en commun qui fonctionnent avec un nombre limité de passagers. Au début de la pandémie, le pays avait sollicité une aide de 590 millions d'euros pour faire face aux chocs économiques, sanitaires et sociaux. Cet argent fut utilisé pour créer des centres d'hospitalisation et des laboratoires pour aider les formations des professionnels de la santé. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.